C'est un projet qui s'est construit sur une histoire, je pense que c'est important de le dire. C'est un projet qui se voulait un projet artistique et puis qui a donné plein d'autres choses. Je pense que c'est ça qui fait sa particularité, c'est qu'au-delà de l'aspect artistique qui s'est mis en place, se sont redéveloppés sur le quartier, toute une lucasse, tout un folklore, toute une vie qui continue encore maintenant, plus de dix ans après. C'est ce qu'on appelle dans le vocabulaire des centres d'expression et de créativité, un projet socio-artistique qui rassemble des citoyens, des habitants sur un territoire avec des artistes et des partenaires, des gens qui travaillent sur ce territoire-là. Et tous ensemble, ils créent quelque chose et en général, ça a une connotation, ça répond à une problématique ou à quelque chose qui se passe sur leur territoire. Et ici, Adam Premi, le premier constat, c'était, nous en tant qu'artistes, on ne le savait pas, mais il y avait les travailleurs ici de la maison de quartier qui nous en ont parlé, il restait une grille, un élément de patrimoine. Donc, dans ce qui est historique sur ce territoire-ci, il n'y avait plus qu'une grille, la grille du château, mais rien d'autre. Et donc finalement, pour nous, c'était un peu, ah bon, on vient en visite ici, c'est quoi cette grille ? Il n'y a rien derrière, il n'y a intérêt. Et donc là, ça a allumé un peu notre imaginaire, notre créativité. Presque 6-7 ans avant, avec une classe d'une des écoles de Dampremi, on avait nettoyé l'endroit pour retrouver la grille, parce qu'on ne savait même plus qu'il y avait une grille, elle était d'ailleurs à terre. C'est vrai, quand on dit que ce projet a 10 ans, il a plus que ça, parce que, je pense aussi la particularité de ce projet, c'est un projet comme ça, il est fait de toute une série de petits hasards. Il est arrivé, on a nettoyé la grille, puis on a eu l'idée, nous, effectivement, d'aménager un peu l'espace, de mettre des bancs, de dégager déjà tout ce qui avait l'air d'une des barrières. Et avant ça, un jardin partagé. Et puis on a coulé une balle de béton pour y recevoir une sculpture, et puis voilà, ça s'est lancé plus doucement. Pour rebondir sur ce, justement, sur ce fait qu'il s'est construit un peu par hasard, je crois que c'est un peu ce qui fait sa force aussi. Il a été réellement adapté dans toutes ces étapes aux attentes, y compris socio-artistiques du projet, mais surtout celles des citoyens qui se sont impliqués à leur mesure, à leur rythme, et c'est ce qui en fait un réel projet socio-artistique porteur. Quand on s'est décidé, à quelques-uns, de travailler sur la notion de patrimoine, on se dit, tiens, bon, il y a une histoire à d'empremise, il y avait un château, il n'est plus là, la seule chose qui reste, c'est la grille. Comment on va parler de ça, et comment on va impliquer les gens pour les impliquer au niveau intergénérationnel ? Donc l'idée, c'était vraiment comment on fait pour travailler à plusieurs niveaux et impliquer le maximum de gens. Et donc d'emblée, l'idée était, on doit travailler avec les enfants, pour aussi pouvoir travailler avec les parents et les adolescents, et donc commençons par les enfants, en tout cas, il faut impliquer les enfants et les écoles. L'histoire, elle s'impose parce qu'il y avait un château, que ce château n'est plus visible, il reste la grille, et derrière, il y a un terri, qui est complètement, enfin, par rapport à Charleroi, les terris, c'est vraiment la particularité de Charleroi, et sous le terri, le château, qui existait avant. Et donc rien que ça, c'était une légende à la Harry Potter, il fallait en faire quelque chose, C'est vrai que la genèse du projet, c'est vraiment cet inventaire qui est fait par tous, du patrimoine, des envies, des désirs, des forces actives, des écoles, l'école des devoirs, et de trouver ce qui va faire lien, et qui va permettre aux enfants d'être l'ambassadeur d'un projet, parce que, comme Edwin dit, on parle des enfants, ils deviennent les ambassadeurs des projets, ils communiquent ça à leur famille, et ça devient l'affaire de tout un quartier, de toute une cité, de toute une ville. Et donc, le déclic, il était là. L'histoire, elle raconte que depuis des siècles, des siècles, tous les cent ans, dans le premier, on enterrait un trésor au château. Et puis, la tradition, elle s'est un peu perdue, parce que la modernité arrive, parce que le métro est là, parce que le château disparaît, donc tout le monde oublie cette légende, ou plutôt cette tradition, ça se faisait tous les enseignes de chaque siècle. Et puis, d'un coup, apparaît celui, avec un certain réinident, qui interpelle les enfants, et qui leur dit qu'il faut relancer la tradition, c'est la tradition de votre quartier, il faut absolument que ça revivre, on est en 2005, c'est la tradition des grandes réjouissances de l'enceinte, il faut absolument que vous alliez enterrer votre trésor au château. C'est comme ça que ça commence. Les enfants disent, on en a ici à côté de nous, ok, on participe, on accepte. Je pense qu'il y avait la magie du livre aussi, qui était interpellante, avec des gravures à l'ancienne, avec le nom des enfants qui était marqué dans le livre, et donc c'est une voix. Notre nom est dans le livre, je pense que ça, c'était vraiment quelque chose de très fort. Et puis ça se lance, et donc les enfants constituent leur trésor, constituent l'étendard de leur clan, et le trésor est englouti au château de Dampremont. Mais, château, il n'y avait plus. L'autre phase du projet, ça a été de réaliser ce nouveau château de Dampremont. Et il faut, d'à nouveau, il y ait quelque chose qui puisse accueillir les trésors de Dampremont. Voilà en gros la légende qui a été à l'époque racontée aux enfants de Dampremont et puis aux adultes qui ont accepté de nous aider pour la réalisation de cette sculpture monumentale, qui, pour la petite histoire, j'ai retrouvé par la suite un courrier qui avait été fait au propriétaire, on va dire, pour simplifier les lieux. Il disait que ce serait une structure légère et facilement déplaçable. Je pense qu'on a oublié ce courrier très vite. On a évalué, qu'est-ce que tu faisais, on s'était une fois à un musée. Non, puisque ça a 17 tonnes. Ah, c'est 18 tonnes. On faisait tous déjà partie de l'école de devoir. On venait faire nos devoirs ici. À chaque fois, on avait plusieurs activités à faire tout le temps. Donc, on était réunis avec les élèves. Et c'est ainsi qu'on est entrés dedans, sans se poser de questions, en fait. Ce projet nous avait un peu réunis, que Dampremont était un peu plus soudés grâce à ce projet, parce que je me rappelle, je ne sais pas, en fait, si je me voyais comme ça, mais moi, quand je m'en rappelle, c'était comme ça, en fait. On était tous plus réunis, plus soudés, quand on avait besoin de quelque chose, de quoi on était toujours là, et voilà, on n'habite pas loin l'un de l'autre. Moi, en fait, j'étais un peu ennuyé par la vie d'elle, alors j'avais des problèmes, des soucis. Alors je venais ici, c'était un bon, par exemple, on avait besoin de téléphoner, tout ça. Alors c'est grâce à ça que j'ai connu l'Espospein. Et une fois, j'ai écouté les histoires, alors j'étais là, ils m'ont invité à écouter l'histoire de Château. Mais avant que le Château commençait à le faire, c'est ce que je me rappelle bien, que Madame, on était partis loin de Charlois, à Liège, pour voir ce que les autres ont fait, pour avoir les idées pour construire le Château ici. Tout ce que je sais, après j'ai participé, et on commençait à ouvrir la terre, pour faire mousqueter le projet. Après, c'est peut-être ce qu'il y a eu. Il faut savoir qu'il y a dans ce trésor des petites choses, mais qui, avec une centaine d'années comme ça, dans une crypte, prennent une ampleur phénoménale. Je me souviens... Tout le quartier parle de ça. Je me souviens qu'il y a, par exemple, des bocaux avec de l'air, du temps premier, avec la date. C'est sûr que même ce bocaux qui paraît vide prend une importance totale, parce qu'on n'oublie jamais pas et que c'est dans 100 ans qu'on pourra le détourner. Tout a été doté. Il y a une petite piquette avec chaque objet qui dit voilà, ça, c'est ça. Un avant-tête totale. Et c'est vrai que ça a été pour les enfants une réflexion sur c'est quoi, là ? C'est quoi, moi, mon époque, 2005, c'est quoi ? Et qu'est-ce que j'ai envie de laisser de moi à ceux qui, en 2105, vont déterrer le trésor ? Et c'est effectivement des choses toutes simples. C'est un doudou, c'est un téléphone, on ne sait ce qu'il y aura encore des GSM dans 100 ans. L'alliance, une alliance de la grand-mère. Il y avait aussi. Et les adultes ont voulu rajouter des choses aussi ? Mais là, je peux te laisser... Notamment, donc, puisqu'il est censé représenter ou symboliser la vie de la communauté locale à un moment donné, il y a des gens qui ont mis un C4 en disant, ben voilà, quand c'est notre vie aujourd'hui, c'est ce que nous vivons. Des gens qui ont amené un peu de poussière aussi dans un sac en disant, ben voilà, on ne vit pas la campagne, on vit au milieu des usines. Dès la première année, il y a eu un projet qui est venu, ben pour célébrer cela, ça a été la Ducasse. Une Ducasse qui existait depuis le Moyen-Âge, on en promet, qui avait été abandonnée il y a une cinquantaine, d'années, cinquante-soixante ans, et qui a été, ben, on l'a relancée à partir de ça, disons qu'on lui a donné un autre, comment, un autre contexte, quoi. Et on célèbre ce trésor, la Ducasse aujourd'hui, c'est célébrer l'enfouissement du trésor il y a dix ans, ainsi que la Marceau. Et c'est en ça que j'ai dit tantôt que c'est parfois une somme de petits hasards, parce que, ben voilà, quand on a commencé, on n'a pas commencé à ça du tout. On s'est dit, on va engloutir les trésors avec les enfants, et on voulait le faire au début, effectivement, un vendredi après-midi avec les enfants, et puis Jean-Paul, effectivement, on peut lui demander de s'il y a, il faut le faire avec tout le monde, ça doit être toute la population qui participe. Et puis, ben, si on fait un cortège, il faut quand même qu'il y ait un peu de festivité autour, il faut qu'il y ait une vraie fête, quoi. Et voilà, ça a été la première, parce qu'on a déjà dit, ben, un an la première année, et puis maintenant, il y a quatre jours de Ducasse. Ça prend de l'ampleur d'année en année. Le Kraoua, c'est la contraction de De Kraoui, qui étaient les derniers seigneurs de l'an premier, les De Kraoui. D'ailleurs, le château, ça s'est appelé à la fin, château De Kraoui. Il est encore connu, plus ou moins, sous cette appellation-là. Et le Kraoui, c'est ce qui reste des minerais de fonderie, une mélangeur du charbon, etc., un Kraoui. Et donc, De Kraoui, Kraia, et ça devenu De Kraoua. Alors, la marceau, ben, c'est l'élément qui vient l'année suivante. Bon, la Bucasse, c'était très bien. Oui, on célébrait l'enfouissement du Trésor, mais il fallait quelque chose de concret chaque année, pas simplement venir dire bonjour au Trésor. Oui, c'était aussi une façon de mobiliser les écoles, en disant, ben, c'est bien, cette année-ci, la première année, les écoles, ils ont leur Trésor à transporter. On va voir. Mais si on veut refaire un cortège, qu'est-ce qu'ils vont avoir à transporter ? Donc, il fallait autre chose, créer autre chose qui puisse venir s'agir. Oui, parce qu'il faut dire, ça, on ne l'a peut-être pas dit, donc, le premier cortège avec le Trésor, il avait été aussi réalisé par les artistes avec les enfants, des espèces de chasses. Et donc, le Trésor est dans des chasses, et ce sont les chasses qui sont enfouies dans le château. Alors, ça, c'est venu l'année suivante. C'est un élément complémentaire. La Marseau, ça vient de, comment, d'une langue de mineure. Et pourquoi Marseau ? Parce que l'inventeur de ce type de langue de mineure, la plus sécurisante, paraît-il, c'est un ingénieur Marseau. Alors, elle a ce site particulier, justement, pour renvoyer à la, comment, à la légende. Donc, elle est séparée en cinq parties. Chaque clan de la légende possède une partie de cette Marseau. Et la Ducasse peut commencer au moment où la Marseau est reconstituée. Alors, quand elle est séparée pendant l'année, elle symbolise notre diversité, pas qu'un dans son quartier, différent d'eux. Et quand elle est reconstituée, solennellement, d'ailleurs, quand elle est reconstituée, elle symbolise notre unité. On a, à un moment, organisé une après-midi con, donc on a demandé, à partir de la légende de départ, on a demandé à quatre conteurs de nous inventer des nouvelles histoires. On y a invité les écoles, et alors il y a une conteuse qui nous a inventé une histoire avec des gardiens du trésor, qui disait que il y avait toujours eu cinq gardiens du trésor, un par clan, qui se connaissait entre eux, mais il ne savait pas qu'il c'était, et qui avait comme mission de défendre le trésor contre toute une série de dangers qui pouvaient menacer le trésor. L'histoire, nous, on la connaît fort bien, je pense que des gens commencent à bien la connaître, c'est pour ça qu'on a sorti un CD, c'est pour essayer que de plus en plus de gens la connaissent, parce que, oui, elle a parlé, on en parle, on essaie, on a un journal de quartier sur l'espace pour rien, on essaie d'en parler régulièrement. Avant que ça ne s'impose vraiment comme étant quelque chose d'incontournable sur le quartier, je pense qu'il faudra encore du temps. Je pense que quand on voit les autres folklores autour de nous, ben voilà, ça ne prend pas dix ans, ça prend de nombreuses années avant vraiment d'être présent. Mais voilà, tout doucement, je pense que ça fait son chemin, on espère que j'en me m'entends maintenant à tétérer le trésor qui, pour la petite histoire, peut-être la structure principale de l'Ikrawa, c'est des gros rendez-vous comme ça, il y en a quatre, et donc, c'est là-dedans qu'on était une maîtriseur. Dans le projet socio-artistique et à l'air socio, et ça, c'est vraiment, en fait, adapté, on ne fait pas de l'art, en fait, on utilise l'art comme vecteur pour créer du lien. Et alors là, je me permets de le dire, mais dix ans après, quand j'entends ce qui s'est fait, parce que je n'ai pas tout suivi jusqu'à aujourd'hui, dire que ça prend du temps, après dix ans, c'est magnifique, c'est un peu comme si nous, en fabulant au début sur un patrimoine et des forces vives qu'on avait constatées sur le terrain, on allumait une mèche, et voilà, dix ans après, enfin, si tous les projets qu'on déclenchait avaient la même force, je crois que j'en avais visiblement, quoi. C'est magnifique, franchement. On est vraiment partis un jour, je me souviens, on a eu une réunion, on s'est dit, je me souviens que j'ai dit à Jean-Luc, bon, il y a un projet de créativité monumentale à faire à Dampremy, il y a déjà des éléments, on les a identifiés avec la maison de quartier, il y a une grille, il y a du patrimoine, donc il y a quelque chose d'historique, mais il faut qu'on travaille, il faut qu'on commence avec les enfants pour travailler après avec les adultes, il faut que tout le monde, il faut que la sauce prenne. et je me souviens que ce soir-là, on a ouvert une bouteille de vin, on était chez toi et on s'est fait une réunion de soirée où on a commencé à fabuler complètement sur comment on pourrait, comment les enfants pourraient enclencher, ah mais si on leur faisait un livre mystérieux avec un code et si on crée un personnage bizarre qu'on ne voit jamais mais qui envoie des messages, ah oui, ça serait Rémi Damp, un architecte, ah oui, et on a commencé à délirer, mais vraiment, on s'amusait comme des enfants à imaginer qu'est-ce qui serait génial et de là, on se dit mais alors, il faudrait inventer une légende donc on a plus ou moins mis tous les ingrédients sur la table après on a fait appel à une conteuse professionnelle qui a, suivant tout ce qu'on avait besoin à écrire, la légende, mais nous, on avait pensé à cette histoire de trésor, de château, le château qui était englouti sous le territoire a tout déclenché. La notion de château englouti nous a réveillés comme des enfants et de là est partie cette histoire de grande réjouissance de l'an 5 avec un trésor enterré, une population qui déterrerait le trésor qui, 100 ans après, en déterre un et le découvre et est obligé d'en enterrer un autre pour qu'il y ait quelque chose qui perdure. Cette notion de continuité, on l'a ancrée dès le départ dans le projet mais sans savoir que ça allait prendre comme ça et quand je repense à cette soirée et après on y a cru le livre, les codes, chaque école était un clan donc avec un territoire le clan des Rouges et donc les enfants aussi se sont identifiés comme dans un film c'était comme un immense jeu de rôle en fait c'est vraiment ça qu'on a déclenché mais moi aussi j'ai envie de dire la même chose pour moi c'est un des projets socio-artistiques les plus complets de mon avis de toute ma carrière et quand j'entends aujourd'hui 10 ans après ce que les habitants de Dampremy en ont fait et ont continué à faire et font encore tous les ans pour moi c'est magnifique je viens d'une région où les légendes où chaque année il y a des légendes qui se revivent de manière folklorique avec des traditions immenses et je trouve que créer un folklore sans vraiment l'avoir pensé au départ mais parce que les gens se sont emparés du projet ça c'est magnifique les géants ça fait vraiment partie du carnaval de la région de Charleroi et donc c'est génial qu'a Dampremy le personnage l'architecte mystérieux que les enfants n'avaient jamais vu pendant le projet qui s'appelait Remedon maintenant est un des géants et le géant de ce cortège folklorique créé autour de ce projet en fait on parle des CEC mais on explique rarement ce que ça veut dire CEC donc ça en déstraction de créativité c'est un peu le problème de la communication qu'on a au niveau des CEC c'est rarement expliquer en fait vraiment ce qu'on fait et comment on s'appelle et ceci dit sur des projets pareils si les animateurs et la coordination de l'animation des CEC n'a pas la pudeur et l'intelligence de s'extraire un petit peu du projet quand il est lancé il n'aurait jamais pris cette ampleur et c'est assez ému que je me dis qu'on a joué les bonnes cadres sur ce projet il y a eu beaucoup de solidarité entre les gens entre les institutions dans les actes dans les étapes du projet et donc un vrai projet socio-artistique il est ici en plusieurs étapes c'est pas juste un départ et une arrivée et ici il y a vraiment eu plusieurs étapes l'étape des enfants qui a passé le relais aux adultes et là il y a eu les papas des enfants qui avaient imaginé toute la structure parce qu'il y a eu tout ce travail créatif dans les écoles avec Jean-Luc où on a sensibilisé les enfants à certains architectes à l'art pour pouvoir qu'ils imaginent un nouveau gardien pour les trésors puisque le château n'existait plus et donc toutes ces sculptures que les enfants ont fait en petit et qui ont été exposées dans la maison d'un habitant après ça il fallait rentrer un permis de bâtir à la ville et il fallait constituer une équipe donc surtout de papa dans un premier temps et c'était chouette de voir que les papas des enfants sont venus aider mais aussi d'autres gens qui n'avaient pas d'enfants dans les écoles mais qui avaient un savoir-faire donc on a eu un soudeur du quartier qui est venu un maçon le maçon c'était le papa d'un des enfants mais il y avait aussi je sais qu'il y a eu un soudeur qui n'avait pas d'enfants mais qui était du quartier et qui est venu nous faire c'est quand même une sculpture réalisée en béton armé et comment mais à la godie donc de manière courbe il a donc fallu armer en manière courte de manière courte tout barre par barre barre métallique par barre métallique et donc ce papa nous a appris à souder enfin ce monsieur nous a appris à souder moi j'avais jamais souder il a dû souder des heures après ces journées de travail et donc là je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé au niveau de toutes les générations voilà et qui continue aujourd'hui avec la fête la fête de quelle une fois par an ? merci